bonjour à tous et bienvenue sur cbmat dans cette vidéo nous allons aborder six problèmes de calcul au certificat d'études primaires ces problèmes viennent du journal la voie du nord donc voici le premier problème calcul au certificat d'études primaires numéro 10 source la voie du nord problème numéro 1 dans la famille martin il y a deux enfants l'un de ses enfants est une fille quelle est la probabilité que l'autre soit aussi une fille on considère qu'il ya une chance sur deux de naître de sexe féminin premier problème on va lister donc possibilité d'avoir donc deux enfants le sexe des deux enfants donc on peut avoir gg garçon 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 fille fille garçon et fille fille alors sachant que on a une fille donc cette proposition ne va pas alors on a une fille et on veut la probabilité que l'autre soit une fille ici on a trois possibilités et la seule qui convient ici c'est ff la probabilité d'avoir deux filles sachant qu'on a une qui a une fille la probabilité d'avoir deux filles et bien c'est égal à un tiers donc il ya une possibilité correcte sur trois possibilités au total problème numéro 2 un train part de paris à 9 heures il doit parcourir 450 km pour rejoindre rotterdam et roule à la vitesse moyenne de 150 km par an à quelle heure arrivera-t-il dans le port hollandais alors deuxième problème un train part à 9 heures parcours 450 km et il fait 150 150 km par heure on va voir le temps de trajet on doit faire 450 divisé par 150 ça ça fait trois donc 9 heures plus trois heures plus trois heures donc le train arrivera à midi à rotterdam problème numéro 3 rené enfouche sa bicyclette à 9h15 pour rejoindre monique à honfleur à 112 km de là à quelle heure retrouvera-t-il monique s'il roule à 14 km en moyenne et s'il s'arrête 45 minutes pour reprendre quelques forces et qu'une crevaison lui fait perdre 30 minutes alors question 3 donc il ya rené qui est parti à 9h15 et et le rejoindre monique à 112 km de là donc 112 km avec une vitesse moyenne de 14 km par heure donc ça veut dire pour avoir la durée et on faut faire 112 par 14 ça ça fait 8 donc 8 heures or il faut rajouter 45 minutes 45 minutes pour prendre quelques forces et 30 minutes pour la crevaison donc ici ça va faire 1h15 donc temps total temps total ça va faire temps total du trajet c'est 9h15 donc c'est 8 heures plus 1h15 9h15 plus 9h15 et bien ça fait 18h30 donc il arrivera à 18h30 donc rené arrivera à 18h30 à honfleur problème numéro 4 trouver le résultat de ses opérations 48 fois 2 tiers 80 fois 2 9h15 alors quelques opérations multiplication de fractions donc je vous rappelle multiplication de fractions on multiplie donc ici on dit que c'est 48 sur 1 fois 2 tiers donc on multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux 48 fois 2 départ 3 or on peut faire donc soit 48 divisés par 3 ou soit 48 fois 2 donc 48 fois 2 c'est 96 divisés par 3 ici 96 divisés par 3 9 divisés par 3 3 6 divisés par 3 2 donc 32 81 fois 2 81 fois 2 9ème c'est pas la même chose 81 fois 2 divisé par 9 90 divisés par 9 ça fait 9 9 fois 2 18 Problème numéro 5 un père et un fils ont à eux deux 36 ans sachant que le père a 30 ans de plus que le fils quel âge a le fils ? alors ici soit P l'âge du père soit P l'âge du père soit P l'âge du père et soit F l'âge du fils sachant qu'ils ont à eux deux 36 ans donc ça veut dire P plus F est égal à 36 que le père a 30 ans de plus que le fils donc 30 plus F est égal à P cela voudrait dire donc que 30 plus F plus F est égal à 36 30 plus F est égal à P on remplace en fait P par sa valeur en F donc P est égal à 30 plus F donc 30 plus F plus F est égal à 36 donc ici on a 2 F 30 on passe de l'autre côté 36 moins 30 6 30 plus F est égal à P donc F est égal à 3 donc P est égal à 30 plus 3 33 donc le père a 33 ans et le fils a 3 ans P moins F est égal à 30 P plus F est égal à 36 Problème numéro 6 Trouvez le résultat de ces opérations 0,36 fois 4 neuvième 147 fois 2 septièmes Alors les calculs encore une fois donc 0,36 fois 4 neuvième alors il y a plusieurs techniques alors il y a plusieurs techniques on pourrait faire 36 sur 100 fois 4 neuvième 36 divisés par 9 ça fait 4 4 fois 4 divisés par 100 16 divisés par 100 et 16 divisés par 100 c'est 0,16 147 147 fois 2 septièmes alors on reconnaît ici 14 c'est 2 x 7 donc ici on va voir 21 3 2 ça fait 42 donc ici on a fait 147 divisé par 7 3 2 bien voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube cbb d'ici là portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine